C'est un peu le branle-bas de combat chez les Mahorais de La Réunion. Ça me fait mal parce que tout le temps, le Mahorais, le Mahorais. Ils refusent d'être pointés du doigt à cause des violences que connaît le territoire. Je suis déjà bien longtemps à La Réunion, j'ai des amis enfants. À La Réunion, s'ils voient une piste d'entité, ils ne vont pas dire que c'est le jeune de Sainte-Suzanne, mais ils vont dire que c'est le jeune Mahorais de Sainte-Suzanne. Tu vois, c'est ça que ça fait plus de mal. Il y a urgence de part et d'autre. La première est celle de dépassionner les débats. Il n'est pas nécessaire de pointer du doigt telle population ou telle population. Il est nécessaire de faire un constat, un diagnostic des problématiques ensemble, encore une fois entre les Réunionnais et les Mahorais, et qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Sur nos deux pays, il est important qu'on essaie d'encadrer, de trouver des chemins de sortie pour que la situation n'en vénime pas parce que personne ne sortira heureux. Des présidents d'associations mahoraises et des adhérents se sont retrouvés à Saint-Denis ce matin pour échanger avec le député de Mayotte Mansour Kamardine. C'est important parce que c'est un représentant de la population. Donc c'est important qu'il sache les problèmes que les Mahorais vivent à l'Avignon. Mansour Kamardine, lui aussi, regrette les propos d'élus tenus à l'encontre des Mahorais vivant ici. Il n'y a rien de plus difficile que de se trouver mis en cause avec la sensation d'une mise en cause gratuite, violente. Et donc, ils ont besoin effectivement de se sentir soutenus par leurs élus. Certains déplorent d'être pris en compte uniquement lors de campagnes électorales.